Les animaux peuvent-ils être facteurs de bien-être pour les hommes et plus précisément contribuer à la guérison ? Eh bien oui, cette méthode s'appelle la zoothérapie, pratique qui se développe de plus en plus en côte d'or. L'association de zoothérapie de côte d'or, ASCO, a été créée il y a un an. Alors la zoothérapie, qu'est-ce que c'est ? Élément de réponse avec la fondatrice d'ASCO et psychomotricienne Christine Levant. Alors la zoothérapie, c'est une forme de thérapie un peu particulière qui favorise les liens naturels et positifs qui existent entre les humains et les animaux, mais pour des fins préventives ou des fins thérapeutiques. En fait, depuis plusieurs années, on sait que l'association d'un animal familier auprès de certaines personnes qui sont fragiles ou en situation de handicap permet de créer un cadre favorable, sécurisant, dans lequel il devient plus facile de proposer un soin. L'animal n'est pas du tout un médicament, c'est plutôt, on appelle un médiateur. La zoothérapie peut se réaliser avec différents types d'animaux, différentes espèces. Nous, on travaille avec des petits rongeurs, des lapins, des cochons d'Inde, des chinchillas ou bien des chiens encore. Elle peut également se réaliser avec des équilets, des chevaux ou même encore avec des oiseaux comme les chouettes. Au Québec, c'est une pratique qui est couramment utilisée. En France, on a mis un peu plus de temps à l'introduire dans nos pratiques, mais aujourd'hui, c'est une pratique qui se développe bien et qui montre de bons résultats. L'ASCO bénéficie par ailleurs de soutien de la région, mais cherche activement des volontaires pour aider aux soins des animaux, ainsi que pour sa participation aux manifestations. Plus d'infos sur le www.asco.eu. Football et Dijon vs PSG pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Huitièmes de finale qui seront disputées le week-end du 25 et 26 octobre prochains. Les Dijonais joueront contre une équipe parisienne qu'ils auront affrontée trois jours plus tôt, Parc des Princes en championnat de Ligue 1. Autre affiche de ces huitièmes de finale, Auxerre-Camp, Saint-Etienne-Lyon-Marseille-Lens ou encore Lille-Sedan. Retrouvez Charlie et Totem pour la suite du Charlie Show sur Fréquences Plus.